D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Bonjour à tous, j'ai pas que vous êtes tous très bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler du cochon, comme vous avez vu dans le titre, le cochon de mode touchdown. Donc le cochon, le chouchon de cochon qui est vraiment assez chatté. Donc là on part directement sur une game, je vous demande par dessus parce qu'il y a un petit problème au niveau du rack. Du coup je vous demande par dessus. Bref, dans cette vidéo on va parler du coup du chouchon de cochon. Qui je trouve personnellement assez cheaté, enfin en quelque sorte, assez cheaté. Je trouve qu'il est, comparé à d'autres cartes, relativement puissant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous pensez pareil, si vous pensez que dès que vous avez le chouchon de cochon, vous avez plus de facilité à gagner la game dans le mode touchdown. Mais en tout cas voilà, donc là vous voyez que l'adversaire a le chouchon de cochon. Donc là il y aura 3 games dans cette vidéo là. Et vous allez voir un petit peu comment ça va se gérer. Donc là j'ai défendu 2 justesse contre le chouchon de cochon avec le mortier. Et comme vous avez vu c'était limite limite. Donc là voilà, premier gameplay je parle du sujet. Donc le chouchon de cochon. Premier gameplay on voit que le chouchon de cochon était quand même pas loin de réussir. Donc là le géant a réussi, donc là ça fait 1-0 pour eux. Mais donc voilà, je voulais vraiment parler de ce chouchon de cochon qui vraiment je trouve, il n'est pas non plus super cheaté. Mais je trouve quand même qu'une fois qu'on l'a dans le deck, on a beaucoup de facilité. Parce qu'en fait le chouchon de cochon va directement tout droit à part si on met une défense. Si on met une défense, normalement on réussit. Comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai mis un mortier, ça a marché pour défendre le chouchon de cochon. Mais si on n'a pas de défense, c'est quand même relativement difficile de le contrer. Voilà, vraiment relativement difficile. Donc là il va y avoir 2-0, vous allez voir, voilà, hop là, 2-0. Donc voilà, vraiment difficile de le contrer. Donc je trouve vraiment que ce chouchon de cochon est relativement un petit peu OP on pourrait dire pour ce mode là. Peut-être qu'il devrait le rendre juste pour ce mode là un petit peu moins rapide, je pense que ça pourrait être intéressant. Après aussi on a, dans une prochaine vidéo où j'en parlerai, mais on a aussi les grosses troupes, c'est-à-dire le Moloss, le Golem. Qui sont quand même des troupes relativement intéressantes dans ce mode de jeu. Je trouve pas qu'elles sont cheatées, donc là vous voyez que le chouchon de cochon a touché à notre ligne, donc ça fait 3-0. Donc bien joué à eux. Bref, comme je disais, les grosses troupes, je trouve qu'elles sont bien optimisées pour l'instant. Mais c'est vrai que le chouchon de cochon, je le trouve un petit peu au-dessus des autres cartes. Une fois qu'on l'a, on a plus de facilité, alors que les grosses troupes sont plus lentes. Même s'ils ont des petites troupes, elles sont plus lentes, ces troupes-là. Donc c'est plus facile à défendre, alors que là, ça peut être relativement difficile. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Donc là, par exemple, je l'ai. Je l'ai choisi exprès pour la vidéo et vous allez voir que je vais réussir grâce au chouchon de cochon à gagner. Vous allez voir. Donc aussi, dites-moi en commentaire si vous, vous arrivez à réussir le mode touchdown. Enfin, en tout cas, les défis. Enfin, faire pas mal de victoires, en gros, avec ce mode touchdown. Alors, personnellement, vous allez voir dans cette vidéo, la première défaite. Après, ça sera normalement une victoire après une défaite. Donc, en gros, ça se situe dans ces eaux-là, en gros, une victoire pour trois games. En gros, une victoire pour deux défaites. En ce moment, c'est plutôt ça pour le mode touchdown. C'est vrai que ce mode live, je pense, il y a une certaine technique à avoir que je n'ai pas encore. Mais une fois qu'on l'a, je pense qu'il y a moyen de réussir plus facilement. Même si c'est un 2VS2, du coup, l'adversaire aussi joue pas mal. Mais j'ai quand même l'impression que le mode de jeu est assez complexe pour tout simplement gagner plus facilement. Après, là, dites-moi en commentaire. Ça se trouve, vous aussi, c'est pareil. Vous aussi, vous faites une victoire de temps en temps. Ou si vraiment, vous y arrivez. Si vraiment, vous y arrivez, dites-moi vos conseils. Enfin, dites-moi vos astuces, petits conseils que je pourrais prendre. Donc là, vous avez vu, 1-0. Je crois que c'était grâce au chaud au chaud. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr à 100%. Donc là, je l'ai dans cette game-là. Je voulais dire dans les 3 games. Mais bon, une game est composée de 3 manches. Donc évidemment, dans ces 3 manches, je l'ai. Donc là, il y a le ballon. Et évidemment, il n'y a rien pour défendre. Enfin, moi, je n'ai pas d'exir. Lui, il est le sorcier. Mais ça ne va pas suffire, je crois. Et du coup, le ballon va... Ouais, la fournaise. Ah si ! J'ai réussi à défendre avec la fournaise. C'est vrai, regardez un petit peu ça. C'était magnifique. C'était magnifique, je me rappelle. J'ai mis la fournaise. Je me suis dit, mais comment ça se fait alors que vous avez vu que la fournaise était dans mon camp. Et le ballon était sur la ligne. Donc je me suis dit, bizarre. Tiens, pourquoi ça fait comme ça ? Puis bon, après, tant mieux. Tant mieux pour nous. Du coup, je crois qu'on va faire en 2-0, me semble-t-il. Je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on va faire en 2-0. Donc là, il y a le prince en haut qui part. Donc voilà, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau des cartes. Quelle carte vous trouvez le plus cheaté, le plus opé ou celle avec laquelle on a le plus de facilité dans ce mode-là ? Moi, personnellement, je trouve que c'est le chouchon de cochon. Et puis après, les grosses troupes. Mais les grosses troupes, je trouve qu'on peut facilement les défendre. Donc après, voilà. C'est une envie purement personnelle. Dites-moi tout simplement en commentaire. Et puis je verrai. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Donc voilà, surtout le chouchon de cochon, pour moi, il est un petit peu, comme je vous l'ai dit, opé. Mais le reste, ça va. Pour l'instant, le reste, ça va au niveau des troupes. Je trouve que toutes les troupes, après, sont quasiment paraites. Toutes les cartes jouent à peu près le même jeu. Elles jouent leur rôle comme si elles étaient sur les autres modes de jeu. Sans problème. Sans problème. Sans problème. Après, je trouve que le mode de jeu est quand même relativement complexe. Il faut analyser les situations pour permettre une victoire plus facilement. Donc voilà, j'ai fait le tour de la vidéo. Du sujet que je voulais parler. Dites-moi en commentaire, en tout cas, ce que vous en pensez. Quelle est pour vous la troupe assez forte ou moins forte. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commentez-vous de partager cette vidéo. Et comme vous avez vu, pour finir, on a le chouchon de cochon qui a touché la ligne. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ciao, ciao !